Bien le bonjour, c'est Kettlewell, et aujourd'hui, il fait chaud, il fait beau, je suis dans la forêt, j'ai un accent du sud, devinez où je suis. Dans la forêt. Bonjour à tous, c'est Kettlewell, et comme vous pouvez le voir à ma chemise, viva la révolution, eh bien, on va apprendre à faire du terrorisme vert. J'ai pas fait d'école de théâtre, et vous avez vu le titre ? Donc, vous savez sans doute que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un tuto balade en forêt. Je vais commencer par vous parler de l'équipement. Il vous faut des vêtements, des chaussures, si vous ne comptez pas dans les vêtements. Bien entendu, il vous faut vous, et c'est tout. Facultatif, prenez des jumelles si vous voulez voir. Facultatif, vous aimez dessiner, prenez un carnet à dessin, prenez un beau crayon, dessinez la nature, la beauté, la forêt. Mais, moi, j'ai rien pris parce que je suis pauvre, et que j'avais la flemme de prendre tout ça sur le chemin. Et tout de suite, on va passer à la phase tuto en elle-même. Tchuss ! Bon, me revoilà pour la partie tuto. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en forêt quand on se balade ? On marche. Alors, vous vous en doutez, évidemment, puisque je suis déjà arrivé jusque dans la forêt. Ce qui veut dire que j'ai déjà marché jusqu'à la forêt. Donc, je sais marcher, mais le savez-vous, outre les blagues faites sur les handicapés que je ne ferai pas, voici comment on marche. Un pied devant, un pied devant, un pied devant. Une fois qu'on sait marcher, il faut trouver une forêt. Pour ça, c'est très simple, vous tapez forêt dans Google, vous cherchez sur les cartes, même si elles sont en papier, vous trouverez quand même des forêts. Et sinon, c'est à peu près tout pour ce qui est de trouver les forêts. Écoutez, là, je n'ai pas trop d'idées, donc on va juste marcher. Regardez, c'est une belle forêt. Ce n'est pas réellement une vraie forêt, enfin, on peut modifier la forêt, mais bon, c'est joli. Donc, une fois qu'on est dans la forêt, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut faire des tas de choses, en fait. Là, par exemple, si j'ai envie, je peux regarder les ronces. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, plus intéressant, je peux faire des checks. Des checks aux arbres. Vous êtes prêts ? Ah, attendez, j'ai mal cadré. Yo, poto, ça va ? Donc voilà, ça c'était pour le côté écolo, le transfert des énergies et tout. Donc voilà, on peut dire bonjour aux arbres. Après, ça ne transfère pas vraiment de l'énergie, je vous avoue. Mais ça reste entre nous. Bon, regardez. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les arbres aussi ? On peut grimper. Bon, là, je ne sens pas trop de grimper à une main. Il n'y a pas beaucoup d'arbres à grimper en plus. En gros, désolé, j'ai des problèmes d'espace de stockage. Du coup, la vidéo s'est un peu arrêtée. Du coup, je reprends. C'est une jolie forêt. On peut le voir à tout le vert qu'elle a et à tous les arbres qu'il y a dans le vert de la forêt, ainsi qu'au vert qu'il y a dans les arbres qui eux-mêmes sont dans le vert. Vous avez compris, je pense qu'une forêt, c'est vert. Me re-re-voilà. Je tenais à vous montrer cette jolie fleur. Je crois qu'elle est fort intéressante. C'est vraiment chelou comme ça, mais il est rarement. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'aurais voulu qu'ils soient un peu plus longs, mais je crois que je vous ai donné à peu près toutes les connaissances de base qu'il faut avoir pour se promener en forêt. La dernière, c'est qu'il ne faut pas tourner trop de vidéos dedans non plus, parce que bon, ça fait du bruit. Ah, et un petit conseil, vous pouvez prendre des photos, c'est très joli. Et en plus, on est où ? On est où ? En Bretagne ! Trop fort ! Ok, je vous retrouve, c'est la fin de la vidéo. J'ai terminé le tuto. Ok, non, c'est ta merde. Coucou, me revoilà. Alors, c'était sympa ?